... Donc, bonsoir. Je vous remercie de nous inviter. Ce soir, c'est Carte Blanche à Télébrouille à Friture. Télébrouille, c'est une télévision associative, alternative, indépendante. Et Friture, c'est un magazine qui a été relancé sur Mouti Pernet il y a à peu près un an, un an et demi. Et qui veut faire le lien entre le grand public et les pratiques dites alternatives. C'est des associations comme Télébrouille, comme Vivre en communge. Et par ailleurs, Vivre en communge est adhérente à Télébrouille. C'est composé d'individus et d'associations comme Friture est également... Pardon, plus fort. Et j'en ai également membre de Télébrouille, tout comme Télébrouille et membre Friture. Donc, Télébrouille en existe depuis 2001. Donc, à la base, on a commencé par faire des diffusions en artien sur la ville de Toulouse. Avec un petit émetteur, on était dans un squat qui a duré 4 ans de l'année, qui s'appelle Elixir Gris. Un squat artistique qui a été légalisé il y a 2 ans de l'année. Donc, on se trouve toujours à leur côté, à un nouveau lieu. Et donc, depuis 2001, on a peur d'apporter notre... De servir notre télévision, d'apporter des paroles différentes, des discours qu'on n'entend pas ailleurs. Donc, on est tous bénévoles, oui, merci. Oui, mais je suis un peu timidé par la caméra. Je vais s'y lever. Je profite pour dire qu'en fait, vous étiez déjà présents pour la première fête au Média qui s'est passée à Emazère. Voilà, donc c'était très bien passé. C'est pour ça qu'on nous a proposé de faire cette soirée avec nous, ce soir. Une introduction de la fête au Média 2, le retour. Voilà, quoi, si ça peut nous épargner. Merci, merci, ça me relance, oui. Donc, on est assez ravis de ce qui s'était passé à la première fête au Média. C'était assez agréable de voir qu'on n'était pas isolé d'entreprendre. Il y avait plein de gens qui essayaient chacun de faire bouger les choses de son côté. C'est assez bien de se réunir, de refronter des expériences. Donc, c'est un petit peu l'idée de la seconde traitement. Il y a aussi, je suppose, donc je disais, on existe depuis 2001. Donc, depuis 2001, on fait des projections publiques, comme celle-ci ce soir. Alors, on ne diffuse pas seulement notre production. On diffuse aussi des films que des personnes, des collectifs, nous font parvenir. Et là, je vous disais qu'on avait commencé par faire des diffusions en vertien. Plus souvent avec l'autorisation du CSA, mais des fois à 100, en pirate, de temps en temps, pour rigoler. Et c'est quelque chose qui ne nous est plus possible de faire. C'est-à-dire que le CSA nous dit que la fréquence que l'on utilise, sur laquelle est réglé notre émetteur, est réquisitionnée par des essais techniques pour la TNT. Donc, nous, on interprète ça comme une censure qui nous prend son nom, sachant qu'il n'y a plus de télévision associative qui est mise en vertien en France. Il y a juste, s'il y a quand même Télébocal qui est un petit créon de deux heures assez discret sur la TNT parisienne. Autrement, ils ont tout disparu en vertien. Donc, nous, depuis deux ans, de façon plus performante avec un nouveau serveur, on est sur Internet, donc on diffuse nos productions. Et là, on est assez content de voir que les sites, il y a de plus en plus de gens qui nous contactent ou qui mettent en ligne leurs films sur Télébois. Pour éviter qu'ils soient un petit peu dispersés sur des sites comme YouTube, Dailymotion, qui sont un petit peu comme des bouteilles à la mer. L'idée, c'est aussi de fédérer ces gens-là qui portent des discours différents sur un même site, mais pas seulement au niveau joueur régional. Donc, il y a beaucoup de films sur... Par exemple, c'est un média assez engagé, assez militant. Donc, il y a pas mal de conférences, ce qui intéresse pas mal de gens, qui rencontrent pas mal de succès sur le site. Il y a, pour ma part, j'ai fait des films, vous savez, des films sur les luttes des sans-abri à tout le monde, sur les sans-papiers. Il y a pas mal de vidéos qui traînent de l'écologie, de pratiques alternatives, comme celles que je souhaite valoriser, vivre, vivre, en joueur. Voilà. Mathieu, si tu veux que tu veux dire ? Oui, c'est très bien. On va présenter la soirée. Voilà, le programme de ce soir. Ensuite, on va laisser... On va laisser Nicolas vous présenter la friture. On va juste avoir un petit mot sur les films qui vont être programmés ce soir. Il y a un film que tu as fait. Oui. Alors, on peut parler au sous-mondeau de différents films, peut-être ? Oui, oui. Donc, le premier film, c'est l'interview de correspondants de TF1. C'est une petite surprise. On vous en dit pas plus. C'est assez sympa. Ensuite, donc, on montrera un film sur le festival Terre de Couleur. Donc, le festival Terre de Couleur, je pense que vous connaissez un peu. Il s'est situé à Sainte-Eubraie-Volvestre et à Domazan-sur-Arise, ensuite. Puis, donc, il y aura un film sur Aurélie et Bernard. Il s'est passé le jour avant l'expulsion. Voilà. Il s'est passé à Toulouse. Et ensuite, donc, un reportage sur la carrière de Mont-Mourin. Donc, le problème qui s'est posé vis-à-vis de ce projet de carrière. Ensuite, donc, on ajustera, je pense, en fonction. On a encore deux films. On va passer la parole à Nicolas. Bonsoir. Alors, moi, je ne vais pas encore faire l'historique de Friture. Parce que, il y a d'abord à m'excuser au nom de Friture, où l'équipe, Emmanuel Schaeffer et tout, n'a pas pu venir. Parce qu'ils avaient un conseil d'administration. J'en ai qu'à l'a dit depuis un moment. Moi, je suis pigiste pour Friture depuis un an. maintenant, à peu près. Et je travaille, donc, je suis journaliste. Je serai pour d'autres médias alternatifs, pour le coup. On pourrait en parler aussi. Donc, Friture, pour vous donner, alors, ça a serré il y a quelques années. Je ne sais plus la date exacte. Sur un... C'était sur un mensuel d'actualité, de passerelles, comme l'a dit Benoît tout à l'heure, de passerelles sur les alternatives en Midi-Pyrénées. Donc, l'idée, c'était de ne pas faire un magazine pour dénoncer, mais surtout pour dire ce qui se passait de bien. Pardon. Vas-y, vous avez... Voilà, valoriser toutes les bonnes... Voilà, il y a eu trois numéros mensuels, pour des raisons et d'autres, ça a dû s'arrêter. Maintenant, c'est une nouvelle formule que vous avez derrière. C'est des numéros thématiques qui sortent tous les trimestres. Donc, Friture a pris un peu d'ampleur, dans le sens que c'est plus qu'un magazine, c'est aussi donc le site internet. Et surtout, c'est un local, place du Salat, à côté du tribunal à Toulouse. Un local qui a pris vraiment une... Pour ceux qui ont pu y aller, c'est une cave, en fait, une vieille cave toulousaine, et qui a pris de l'ampleur avec le tissu associatif toulousain. Vous avez, quoi, deux, trois soirées par semaine sur des thématiques, quoi, l'éco-construction, c'est qu'il y a une asso brésilienne aussi qui fait des choses, l'appétit est possible sur la cuisine aussi. Et TV Brue, oui, il fait tous les mois un débat filmé. C'est un alternance. Un débat filmé et une projection. Voilà. Juste pour dire que Friture, ça a pris une petite ampleur avec ce local aussi qui demande pas mal de boulot. Donc, ils sont censés à ce soir pour parler un peu de tout ça, de prendre les décisions qu'il faut. Donc, voilà. Donc, on va pour la présentation, et après, on pourra en parler en fonction de... Ensuite, on discutera entre chaque film. Enfin, lui, ensuite, on discutera entre chaque film. On continuera à débattre. N'hésitez pas à poser des questions. Lui, en tout cas, juste un petit détail, c'est... Lui, à TV Brue, je lui avoue qu'à TV Brue, nous sommes tous bénévoles. C'est un petit détail assez important, donc c'est pas toujours facile aussi. Donc, on a aussi à cœur que d'autres personnes se rapproprient du projet, en particulier les associations qui sont adhérentes. Et on oeuvre aussi à ce sens, à créer des passerelles, comment on en a avec Friture, et avec d'autres médias, d'autres structures associées à l'Université. C'est un média qui est participatif. Merci. 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 Merci.